C'était très important pour nous d'appeler une assemblée générale de la commune de Sangalcam au niveau de notre parti La Paire, pour d'une part rendre compte des résultats du secrétariat exécutif national du mercredi dernier, mais ensuite commenter l'actualité nationale par rapport à l'élection présidentielle de 2024. Donc nous avons appelé les responsables dans les comités et nous avons échangé, nous avons donc retracé tout ce qui s'est passé depuis que le président Macky Sall a annoncé qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, jusqu'à la désignation de notre candidat le premier ministre Amadouba, jusqu'à ce que le PDS avec son groupe parlementaire a initié un certain nombre d'actions au niveau législatif, le décret du président Macky Sall qu'il a retiré par rapport à l'élection du 25 et les décisions du conseil constitutionnel qui en résumé constate également à son niveau que l'élection du 25 février ne pourra pas se tenir et que le président de la République, son excellence M. Macky Sall, doit prendre les dispositions nécessaires dans les maires d'Elai pour cette élection-là. Nous avons magnifié la posture du président Macky Sall, qui est une posture républicaine. Nous savons tous que le président Macky Sall est un homme d'état exceptionnel. Il a laissé tous les pouvoirs se prononcer, le pouvoir législatif, mais également le pouvoir judiciaire à travers le conseil constitutionnel. Et nous avons apprécié à sa juste valeur sa prise de position à travers son communiqué où il annonce qu'il va exécuter les décisions du conseil constitutionnel. Cela nous rassure et cela conforte et renforce notre position et notre accompagnement par rapport à cet homme exceptionnel qu'est le président Macky Sall. Il a lancé des consultations par rapport à un schéma que lui-même a défini et, in fine, au bout de ces consultations, nous aurons la date pour l'élection présidentielle. En ce qui nous concerne au niveau de la commune de Sangal-Kam, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller au niveau de cette élection présidentielle pour faire triompher notre candidat, le premier ministre Amadouba. Nous sommes prêts parce que nous avons monté nos comités. Nous sommes prêts parce que la mobilisation est là, vous l'avez constaté. Nous sommes prêts parce que c'est très important que notre candidat puisse gagner ses élections. Dans le sens d'une continuité de tout ce que le président Macky Sall a eu à faire que nous avons révisité pour l'intérêt des populations. En ce qui concerne les routes, les autoroutes, les ponts, les autoponts, les ports, les aéroports, les pôles, les agropôles, l'éducation, la santé, le terre, le BRT, les filets sociaux tels que les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, etc. Donc par rapport à tout cela, le Sénégal est sur une rampe de lancement pour aller vers l'émergence avec l'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz. C'est la raison pour laquelle l'héritage du président Macky Sall doit être assumé et assuré par notre candidat, le premier ministre Amadouba, pour l'intérêt des populations. Nous savons tous également que le Sénégal fait l'objet d'attaques de partout, au niveau interne, au niveau externe. Et nous devons être très, très vigilants, très vigilants, parce que le pétrole et le gaz attirent et attisent des appétits. Et il faut absolument que ce pétrole et le gaz, comme le président l'a prévu dans le cadre du COS Petro-Gaz, les revenus de ces ressources-là doivent servir de levier au niveau économique. Régler le problème du chômage des jeunes, le problème de l'agriculture, le problème de l'artisanat, le problème de l'industrialisation, de l'éducation, de la santé, etc. Donc c'est pour cette raison que nous sommes très rassurés. Et nous allons à ces élections-là de manière très engagée. Nous allons demander à tous les militants de se mobiliser, mais aussi de cultiver l'esprit de paix et d'apaisement voulu par le président Macky Sall. Et de tout cela, les militants ont répondu favorablement. Et nous sommes donc prêts à aller pour ces élections-là et pour les gagner dès le premier tour pour notre candidat, le premier ministre Amadouba. Merci. Merci.